Donc bienvenue, je vous souhaite un bienvenu à nouveau sur ce webinaire sur les bénéfices du scanner laser 3D, l'acquisition terrain à la maquette 3D. Donc Olivier Dale qui est juste à côté de moi, technicien spécialiste BIM, Autodesk France et moi-même, je suis en charge des solutions 3D pour le compte de Laika Geosystems. Vous allez voir sur la slide suivante qui s'affiche désormais la possibilité dans cette partie-là de poser vos questions dans la partie chatter on y reviendra à la fin de la session et vos micros sont volontairement coupés pour le confort de tous. Et mettez bien en plein écran, ce sera plus confortable pour vous. Donc ce que je vous ai expliqué justement, la tendance dans ces applications-là est de vouloir gagner du temps, de l'acquisition jusqu'au traitement de l'information. Et c'est dans ce cadre que l'on a souhaité créer une alliance entre Laika Geosystems, donc leader dans les technologies de mesure, et Autodesk, leader dans le traitement, KAD et BIM, que vous connaissez. Donc voilà l'illustration maintenant du workflow, du cheminement de travail. Donc la partie scanner pour l'acquisition 3D des nuages de points, j'en reviendrai un petit peu après sur les avantages de l'utilisation de cette technologie, avec un cheminement de travail que certains d'entre vous connaissez, à travers les outils que l'on développe, qui s'appelle Cyclone, et qui permettent d'aller dans l'écosystème Autodesk, à travers des applicatifs qui s'intègrent dans les outils Navisworks, Revit, Autocad, etc. Et le sujet du jour, ça va être de vous présenter un nouveau cheminement de travail, à travers les outils intuitifs RECAP, pour intégrer l'écosystème Autodesk. Et donc, ces deux cheminement de travail, tout commence par l'acquisition de l'information, à travers un scanner, pour mesurer l'existant, réaliser une documentation, vérifier. Ensuite, la possibilité d'assembler les différentes stations entre elles, puis de publier l'information, notamment pour qu'elle soit consultable via un navigateur, via une tablette, via un téléphone, pour facilement la visualiser. Et puis ensuite, envoyer ces différentes informations dans un outil CAD, pour un traitement spécifique BIM, pour de l'analyse, pour du partage, etc. à travers les outils que l'ACAGZ Systems, on développe, pour venir intégrer nos nuages de points directement dans les outils Autodesk. Et donc, le sujet du jour, c'est de présenter ce nouveau et second cheminement de travail. Même chose, tout commence par l'acquisition de l'information. Ensuite, d'utiliser les outils RECAP, pour venir intégrer directement les nuages de points dans l'écosystème Autodesk, à travers les nombreux outils, que ce soit Navisworks, Revit, Autodesk, etc. Autocad, etc. Alors, l'avantage de ce second workflow qu'on va vous présenter, c'est d'utiliser les formats natifs, en fait. De pouvoir gagner du temps, notamment, en utilisant les formats directement sortis du scanner, et les utiliser directement dans RECAP. pour ensuite lire en direct le format RECAP, et donc intégrer directement les outils Navisworks, Infraworks, 3ds Max, RECAP, Autocad, Revit, etc. L'ensemble de l'écosystème Autodesk. Alors, juste pour dire quelques mots sur l'acquisition, le choix du scanner, le choix du P16, dans ce cheminement de travail, c'est avant tout pour la simplicité d'utilisation du scan. C'est un scanner qui, vous voyez en fait l'interface ici, embarquée sur le scanner, c'est une interface épurée, je dirais qu'en quelques heures de formation, tout le monde peut utiliser ce type d'instrument. On va venir configurer la quantité d'informations, la résolution, le nombre de points qu'on souhaite. On va configurer ce que l'on souhaite scanner, le champ d'acquisition. Et je dirais qu'une fois que ces paramètres sont définis, on va pouvoir lancer le scan, se déplacer, lancer le scan, en appuyant sur le gros bouton au milieu que vous voyez sur votre écran. Donc vraiment un outil qui va être hyper simple à utiliser. Une chose qui est importante aussi, c'est d'avoir un nuage de points qui soit le plus propre possible. Donc Olivier va l'illustrer tout à l'heure, à travers le traitement de l'information, mais c'est important d'avoir un nuage de points qui soit précis, qui soit propre, qui soit peu bruité. Et on voit ici un exemple, même sous l'appui, c'est souvent une question qu'on a, mais même sous l'appui on a la possibilité de numériser, et les gouttes d'eau vont être filtrées. Donc d'avoir un nuage de points de bonne qualité, parce que le but avec un scanner, ça va être d'aller une fois sur le terrain, faire l'acquisition et de rentrer. Ça va être de capter notre environnement et de le ramener au bureau. Donc il faut que l'information soit propre, de qualité, et qu'on n'y aille qu'une fois. Les principales spécifications, c'est l'utilisation de tout temps. Ce type d'instrument, on peut l'utiliser sur des températures qui sont très larges. Il est spécifié de moins 20 à plus 50 degrés. Alors peut-être que vous n'allez pas travailler tous les jours à moins 20, mais vous allez en tout cas pouvoir travailler toute l'année, et même s'il fait 0 ou moins 5, vous allez pouvoir travailler. Si vous avez besoin d'aller travailler dans une chaufferie, vous pouvez aller travailler dans une chaufferie. C'est d'avoir un instrument qui soit utilisable tout le temps, toute l'année, en tout cas quand vous en aurez besoin. Utilisable pour l'intérieur et l'extérieur. Bien entendu, on pense quand on parle BIM à l'intérieur, que ce soit pour des bâtiments classiques, pour des usines, etc. Mais aussi ces instruments qui sont faits et conçus pour fonctionner à l'extérieur. Donc la possibilité d'utiliser dans tous ces environnements. Un facteur important aussi, c'est la qualité des données. J'en ai dit quelques mots, l'importance d'avoir des données qui ne soient pas brutées, mais c'est également, ça passe aussi à travers un certain nombre de capteurs, qu'on appelle notamment des compensateurs, qui permettent d'assurer la qualité de l'information. Par exemple, s'il y a du vent, s'il y a des vibrations, etc. D'être sûr que les données qu'on ramène, elles sont bonnes et elles sont justes. Et donc le scanner, le P16 en tout cas, permet d'avoir cette information, d'avoir une assurance qualité, que l'information que l'on va ramener sera bonne au bureau. Des données en couleur, c'est-à-dire que ces scanners intègrent une caméra qui permet de prendre des photos et de coloriser le nuage de points. On va vous l'illustrer juste après. L'ensemble des nuages de points vont être colorisés, ce qui va faciliter le traitement, ce qui va faciliter la visualisation, ce qui est davantage immersif quand on a un rendu photoréaliste. Et puis les données précises, on va mesurer à quelques millimètres, ce qui permet de garantir aussi la qualité de l'information pour travailler ces données. Quelques avantages à travers juste deux exemples. Une fois de plus, on va l'illustrer juste après en live. On va vous montrer un peu le travail sur le nuage qu'on a préparé. Mais deux exemples ici, avec le nuage de points qui représente notre réalité. Le nuage de points, c'est l'environnement tel qu'il est aujourd'hui, une fois qu'on l'a mesuré, et non pas tel qu'il est sur un plan qui n'est pas juste, ou qui n'a pas été mis à jour, ou dans le meilleur des cas, quand on a un plan, parce que souvent on n'en a pas. En tout cas ici, on voit un projet superposé avec le nuage de points qui représente notre réalité, et on voit les interférences. Donc on voit directement les collisions entre notre nuage de points et notre environnement, sans modéliser. Ce qui peut permettre aussi de vérifier une maquette. C'est-à-dire qu'on imagine si on a une maquette existante, on a numérisé notre environnement, on superpose les deux, et on voit directement si tout est dans la maquette ou pas. On peut voir s'il y a des éléments qui ne sont pas manquants, ou si la maquette a bien été modélisée également. Puis on voit une autre image à droite, où justement il y a un projet qui a été réalisé, une numérisation qui a été faite a posteriori, et on voit en fait que le projet n'a pas été monté tout à fait au même endroit. Donc toujours aussi dans ce cadre de vérification. Je vais désormais laisser la main à Olivier, qui va vous illustrer la partie traitement du nuage de points à travers les outils RECAP et l'ensemble de l'écosystème Autodesk. Je suis Olivier Baillat, société Autodesk, et donc je reprends la main, et je vais vous montrer un petit peu ce qu'il est possible de faire avec ce fameux logiciel RECAP 360, Pro, et ainsi que, j'ai orienté la démonstration sur Revit, mais on pourra faire les mêmes extrapolations vis-à-vis des autres logiciels CAD de la société Autodesk. Alors, lorsqu'on va faire un relevé avec plusieurs stations, il va falloir associer les stations entre elles pour avoir un seul nuage de points. Donc pour ceux qui utilisent E-Clone, cette fonctionnalité vous la connaissez déjà. Par contre, sur RECAP 360 Pro, il est possible aussi de faire cet enregistrement, on appelle ça un enregistrement. Donc en fait, le processus est simple, après avoir chargé les différents scans dans RECAP 360 Pro, le logiciel va faire un assemblage de façon automatique, et c'est ce que vous voyez à l'écran, et il va créer différents groupes en fonction de ce qu'il a pu associer. Alors bien sûr, il y a des règles de l'art pour que l'association des scans entre eux se fasse correctement, à savoir de respecter un cheminement logique de vos scans, qu'il soit nommé de façon, par exemple, le premier scan 0, le deuxième scan 1, 2, 3, que le logiciel connaisse votre progression. Et si à l'occasion de cette association de scans, il n'arrivera pas à immerger la totalité des nuages de points entre eux, il va créer des groupes dans lesquels on va trouver les scans associés les uns aux autres, et il va vous laisser les scans qu'il n'a pas pu associer dans un autre groupe. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai 13 scans qui ont été processés, un groupe de créés, mais il reste 4 scans qu'il n'a pas pu associés pour des problèmes, comme je vous le disais, d'association, ou par exemple un scan était dans une pièce par rapport aux autres groupes. et donc il n'a pas pu les associer. Donc arrive, je dirais, la main humaine, c'est qu'à gauche vous allez avoir le scanorama du groupe de scans, un scanorama parmi le groupe, et à droite vous avez par exemple un scan qui n'a pas pu être associé au groupe. La solution consistera à indiquer 3 points représentatifs sur les deux scanoramas, à gauche et à droite, et ensuite il va faire automatiquement le mesh, il va faire automatiquement l'association du scan non associé au groupe. Une fois que cette partie est réalisée, vous allez pouvoir connaître la précision de l'assemblage, à savoir est-ce que la balance des nuages de pointe est correcte ou pas, est-ce que l'overlap, donc le chevauchement des scans entre eux est suffisant ou pas. Alors il ne faut pas s'alarmer de chiffres bas, par exemple sur l'overlap, par exemple si vous faites un scan dans un couloir, il y aura très peu de nuages de points qui vont se recouvrir, mais par contre la cohésion du nuage de points sera respectée. Donc attention à ce rapport-là qui peut peut-être vous alarmer, mais ça provient uniquement de l'aspect physique de votre scan. Une fois que vous avez procédé à cette enregistration, il reste une dernière étape qui est l'indexation. L'indexation c'est de transformer le langage de ce nuage de points en un langage compréhensible par Recap 360 Pro, mais aussi à tout l'écosystème des logiciels Autodesk. En l'occurrence, il va vous créer un fichier au format RCP. Et une fois que cette indexation est réalisée, vous allez pouvoir tomber sur le nuage de points qui a été associé à tous les relevés. Donc là je vais prendre la main et vous ouvrir le logiciel Recap. Alors j'espère que ça sera assez fluide pour vous parce que là on travaille sur du nuage de points et je passe par le web, donc forcément il y a peut-être un goulot d'étranglement. J'espère que ça sera assez fluide chez vous parce que chez moi c'est très fluide. Alors sous les yeux, vous avez un nuage de points qui a été réalisé à l'aide du P16 de la société Leica. Il s'agit des bureaux Autodesk. Pour ceux qui seront là le 8 juin de mémoire, donc ça sera le workshop qu'on organisera à Paris et notamment dans ces salles-là. Alors je vais essayer de rentrer dans le nuage de points, ici. Et donc là comme vous pouvez, j'espère le voir, on voit ce nuage de points avec bien sûr les couleurs, on va pouvoir changer beaucoup de choses, on va pouvoir avoir des couleurs en fonction de l'élévation, de l'intensité, de la normale. Alors Recap ne fait que récupérer les informations issues du matériel, donc du scanner. Il ne va pas en recréer. Donc il ne fait que les interpréter. Par contre, ce qu'il sera capable de faire, ça sera de, par exemple, de pouvoir prendre, alors je vais ralentir un petit peu peut-être, on va pouvoir prendre des distances, on va pouvoir prendre des angles. Alors là, je suis en train de le faire, donc je voudrais savoir l'angle entre le mur et le sol, vous voyez, je suis à 90 degrés, virgule 44. Donc, très précis. Donc, comme vous pouvez le voir, ça permettra de faire un relevé très précis, plus besoin de se déplacer, ou de se redéplacer lorsqu'on fait un relevé manuel. Donc, comme vous pouvez le voir, très pratique. Une autre possibilité aussi, vous avez la possibilité de, par exemple, de créer des régions. Alors les régions, en fait, c'est une sélection de points que, par exemple, je vais appeler sol. Et donc, cette sélection de points va être automatiquement enregistrée dans la partie gestionnaire de projet. et comme vous pouvez le voir, le sol que je viens de créer ici, c'est un groupe de points que je pourrais cacher à l'écran ou voir cadenasser. Ça veut dire que je ne pourrais plus les sélectionner. Alors, dans quel but ? Par exemple, de pouvoir nettoyer mon nuage de points. Alors, qu'est-ce que je pourrais nettoyer ? Par exemple, qu'est-ce que je pourrais nettoyer là ? Voyons, voyons, voyons. Par exemple, je n'ai pas d'objet qui s'y prête ici, mais par exemple, si je veux nettoyer la banque d'accueil, par exemple, si je veux faire disparaître une partie de la banque d'accueil, je vais utiliser une sélection de type lasso. En double-cliquant, je finalise ma sélection. Comme vous pouvez le voir ici, les points blancs m'affichent la sélection. Et je vais créer une nouvelle zone que je vais appeler test, par exemple. Je vais valider. Et comme pour le sol, il m'a créé cette région dans l'arborescence de projet et ma banque d'accueil, ou la partie de la banque d'accueil, je vais pouvoir la cacher. Et comme vous pouvez le voir, les points qui appartenaient au sol n'ont pas été supprimés, mais par contre, la partie de la banque d'accueil que j'avais sélectionnée a été bien supprimée. Il y a beaucoup de fonctionnalités dans Recap 360 Pro. Je vais continuer à avancer, notamment sur deux fonctionnalités qui sont apparues dans les six mois qui sont passés, notamment des services cloud. Vous avez deux services cloud qui sont apparus, le nettoyage de nuages de points, ainsi que le maillage. Quoi de plus fastidieux de nettoyer un nuage de points ? Alors, pourquoi on fait un nettoyage ? Parce que vous avez des bruits qui apparaissent. Alors, ces bruits arrivent lorsque d'une position de scan, vous avez quelqu'un qui passe dans le champ du scan et deuxième position de scan, la personne a disparu. Donc, ce qui va générer des bruits dans notre nuage de points, notamment la partie de points qui appartiennent au personnage. Alors, dans cette version, on propose le nettoyage du nuage de points. C'est très simple. C'est que, en fait, si des points sont vus par le scan numéro 1 et si d'autres points ne sont pas vus du scan numéro 2, cela veut dire que c'est du bruit. Donc, c'est l'algorithme qui est utilisé par le logiciel. Attention, c'est un algorithme qui va fonctionner sur le cloud. Donc, pour le moment, il est en version bêta. Alors, si je passe par le PPT pour vous montrer ça. Voilà. Alors, dans la procédure, lorsque vous avez utilisé l'option, vous allez décider de la précision que vous voulez utiliser. Donc, très précis, ça veut dire qu'on va être à des points, je dirais, inférieurs à une distance de 5 mm ou pas du tout précis. Et donc, en fait, le logiciel va décider des points qu'il va pouvoir supprimer. Comme vous le voyez en dessous, Try Now Free, donc c'est un service cloud gratuit pour le moment. Et donc, lorsque vous avez réalisé cette sélection et cliquer sur Submit, il va procéder à ce calcul-là. donc via le cloud et vous restituez le résultat. Alors, il ne va pas supprimer les points, il va créer uniquement une sélection de points que vous serez capable de cacher ou de supprimer. Comme vous pouvez le voir sur la droite, on voit les points en vert qui représentent le bruit. Et une fois que vous les cachez ou vous les supprimez, vous obtenez une scène qui est nettoyée. Si vous voulez plus d'informations, vous trouvez un lien HTML vous montrant comment se réalise cette fonctionnalité. Alors, comme je vous l'ai expliqué, le nettoyage du point passe par le cloud. Alors, je vais avancer un petit peu la vidéo. Ça ne démarre pas là ? Si, si, c'est bon. Ça passe. Donc, comme je disais, gérer cette fameuse précision. Donc, 100% on va en fait faire on va vraiment aller dans une très grande précision des points constituant le bruit. Lorsque vous allez cliquer sur envoyer. Donc, le nettoyage est effectué. Alors, c'est plus ou moins rapide suivant le nombre de vos scans et suivant la totalité des points, bien sûr. Et une fois réalisé, comme je vous l'ai dit, il vous crée cette fameuse sélection de points qui représente le bruit. Lorsque vous sélectionnez, donc, vous voyez en vert les points représentant le bruit. Et là, si je viens les cacher, alors peut-être qu'il y a un petit décalage par rapport à ce que vous voyez et ce que j'explique. Lorsque vous cliquez sur le petit œil pour cacher les scans, voilà. Vous voyez, ma scène est nettoyée. Alors, vous constatez le gain de temps parce qu'avant, il fallait le faire manuellement. Maintenant, cela est fait automatiquement. Donc, c'est un gain de temps non négligeable. Et comme je vous le dis, pour le moment, on est en version bêta et donc gratuite. Autre fonctionnalité, la génération de maillage. On appelle cela le scan to mesh. Donc, la procédure, c'est toujours un service cloud. Encore une fois, il est gratuit. C'est relativement simple. Il suffit de se rendre sur le petit nuage et cliquer sur la deuxième option, maillage. Cliquez sur démarrer. On va voir, deuxième étape, il va nous demander le nom de notre maillage et de connaître aussi quel est le type de maillage que vous voulez. Donc, médiocre, moyen ou élevé. Médiocre, c'est un maillage qui sera de mémoire, je me souviens, oui, dans le point, les points sont espacés de 20 mm, moyen, c'est 10 mm et élevé, c'est 2 mm ou 4 mm. Aussi, de lui préciser quel format doit-il vous restituer. Donc, vous avez deux formats dont vous avez la possibilité de demander, donc les formats OBJ ou le format RCM, c'est le format, pour ceux qui le connaissent, du logiciel Memento. Je vous le montrais tout à l'heure. Encore une fois, je vous ai mis l'URL de la vidéo qui correspond à ces manipulations. Je vais essayer de vous le montrer au travers de cette vidéo. La voiture correspondant au nuage de tout à l'heure. Donc, je l'ai isolé de tout le nuage et là, comme tout à l'heure, je clique sur démarrer dans les solutions Cloud. Je lui donne un nom. Je vais choisir la qualité de maillage, le type de format de fichier en termes de résultats et je vais cliquer sur soumettre. Encore une fois, c'est gratuit, c'est une version bêta. Essayez-la parce que c'est quelque chose d'assez simple à utiliser. Au bout de quelques minutes ou de quelques heures, ça dépendra de votre nuage de points, vous allez recevoir un email vous indiquant que le résultat a été réalisé. Le nuage de points, le maillage sera disponible sur votre compte Autodesk A360. Donc là, vous pouvez le créer, c'est tout à fait gratuit. et vous allez pouvoir télécharger votre format OBJ qui est généralement dans un format zippé ou télécharger votre fichier RCM, je vous le rappelle, c'est le fichier de type Memento. Je vais avancer un peu dans la vidéo. Une fois téléchargé, vous pouvez, dans ce cas-là, je vais ouvrir le format RCM dans le logiciel Memento et puis je vais vous le montrer en live. Voici le résultat de cette fameuse voiture. Alors, en live, ça donne quoi ? Voici le logiciel Memento. Alors, je vais attendre un petit peu que vous le puissiez le voir. Donc, voilà. Donc, comme je vous le disais, le logiciel Memento est gratuit. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais je vous le dis, il est gratuit. Et vous avez la possibilité d'ouvrir ces fameux fichiers au format OBJ ou RCM. Je vous le montre par rapport au nuage de points représentant ce qu'on va utiliser lors du workshop à Paris. Je vous rappelle qu'ici, ce sont une partie des locaux Autodesk à Paris. Et là, je vous montre que c'est vraiment du mesh. Donc, à partir du nuage de points, j'ai transformé cet objet en mesh. Et donc, Memento va me permettre de faire plusieurs choses, notamment, par exemple, d'éditer ce mesh et, par exemple, de le découper. Par exemple, je voyais le plafond et là, je n'ai plus le voir et je vais appliquer ma modification. Donc là, je suis en train de supprimer le plafond pour voir à l'intérieur. Il s'agit d'un modèle constitué uniquement de 7 scans parce que je n'avais pas trop le temps. Et donc, comme vous pouvez le voir, ici, j'ai les trous représentant les points manquants parce que ma station, je l'avais placée ici. Il aurait fallu que je place une station juste à côté pour ne pas avoir ce trou ici. Mais au final, vous allez avoir un modèle maillé que vous allez pouvoir utiliser dans les différents logiciels de la gamme Autodesk puisque lorsque vous allez pouvoir exporter, vous allez pouvoir exporter sous différents types de formats. Donc OBJ, FBX, très connu dans le monde dans l'écosystème Autodesk, format STL, si vous voulez imprimer cet objet-là sur une imprimante 3D, RCP, alors RCP, c'est pour retourner un nuage de points. Et au format PLY. Et bien sûr, pour chaque format, vous allez pouvoir jouer sur une décimation pour avoir un maillage optimisé. Pour illustrer ce propos-là, avant de vous l'illustrer, je vais vous montrer le maillage de la fameuse voiture. Alors je vais attendre un petit peu pour que ça s'affiche. Donc là, vous devez apercevoir la fameuse voiture qui a été maillée à partir du nuage de points. Et comme vous pouvez le voir, c'est assez bluffant. Bien sûr, à l'époque, ces scans, je les ai réalisés il y a deux ans. Je ne pouvais pas savoir qu'on allait avoir ce type d'option deux ans après. Donc c'est pour ça qu'elle n'est pas complète. Et notamment, au niveau du parabrise, j'aurais pu travailler un petit peu au niveau du maillage. Mais les résultats et je trouve pas mal. Et l'illustration de cette utilisation de ce maillage dans l'écosystème Autodesk, c'est par exemple le logiciel Stingray. Alors le logiciel Stingray, je vais revenir sur le PowerPoint. Alors Stingray, c'est un logiciel de rendu temps réel. Ça veut dire que c'est un moteur de jeu que la société Autodesk a intégré dans un écosystème permettant d'avoir un rendu réel lorsque vous vous déplacez réellement dans l'objet. Bref, pour illustrer cela, je vous ai réalisé une petite vidéo qui par exemple met en scène cette fameuse voiture où là, ce maillage est maintenant réalisé et considéré comme un objet et je vais pouvoir y appliquer par exemple de la brillance et de pouvoir me déplacer autour de cet objet. Alors, imaginez bien les perspectives. Si cette voiture doit être utilisée dans Revit, dans 3DSU Max pour faire un jeu, pour faire une représentation un petit peu plus réaliste, regardez, je n'ai rien modélisé. Je suis parti d'un nuage de points, je l'ai maillé et je l'ai récupéré dans le logiciel de mon choix. là, en l'occurrence c'est testing ray. Et la même chose, une autre vidéo concernant justement le maillage à partir du futur workshop du 8 juin à Paris. Là, encore une fois, je retrouve mon maillage et je vais pouvoir me déplacer à l'intérieur de ce maillage. Et on peut l'imaginer utiliser ce type de maillage par exemple dans Revit, Inventor, 3DSU Max. Alors, comme je vous l'ai dit, j'aurais dû faire un peu plus de scans pour éviter d'avoir beaucoup de trous et d'avoir un rendu encore plus réaliste. le temps de calcul de ce maillage puisque je pense que je vais avoir cette question c'est à peine deux heures puisque cela est réalisé dans le cloud. Alors, maintenant l'utilisation de ce nuage de points de Revit. Alors, tout ce que je vais dire ici peut être extrapolable sur AutoCAD, 3DSU Max, Inventor. Donc, ce que je vais faire, je vais ouvrir Revit Je vais venir ouvrir un gabarit vierge. Voilà. Et je vais me placer dans une vue 3D. Alors, je vais attendre un petit peu pour le décalage. Ok. Je vais venir insérer mon nuage de points. Alors, tout simplement, je clique sur Insérer, nuage de points et là, je vais venir récupérer mon nuage de points au format RCP. Lorsque je vais cliquer sur Ouvrir, il va m'insérer le nuage de points ici. Alors, je pourrais me placer sur des vues F, par exemple, pour cliquer sur mon nuage de points et le déplacer au niveau que je souhaite. je vais me replacer au niveau 0, par exemple, et le placer entre les... Ici, vous avez 4 ronds qui représentent 4 élevations et je vais pouvoir dans cette vue-là pouvoir punaiser ou verrouiller le nuage de points pour éviter de faire des modifications sur celui-ci et travailler sur la plage de vue parce que dans Revit on travaille avec des plages de vue notamment regarder vers le bas je vais regarder comme le font les architectes vers le bas et travailler sur ma plage de vue je vais couper à 1 mètre et je vais vous montrer une tranche de 20 cm du nuage de points comme vous pouvez le voir ici. Et à partir de ce nuage de points je vais pouvoir à partir de mes objets Revit par exemple un mur sélectionner la bonne épaisseur de murs travailler par exemple vers le haut jusqu'au niveau 1 par exemple et venir tracer mon mur en m'accrochant sur le nuage de points donc là je fais un premier mur je vais faire un deuxième mur alors vous voyez que je ne me soucie pas de l'intersection des deux murs puisque après je vais venir sélectionner mes deux murs et utiliser l'option intersection et il va le faire automatiquement pour moi voilà bien sûr Revit va vous permettre très rapidement d'utiliser une caméra pour la positionner dans le nuage de points et d'avoir la représentation du nuage de points avec à la bonne hauteur je vais mettre positionner mon oeil à la bonne hauteur voilà et enlever des petites choses et là vous apercevez donc le nuage de points en 3D avec mon mur alors le mur vous ne le voyez pas vraiment parce qu'il est pile poil juste à poser avec le nuage de points mais si je me positionne en 3D vous allez découvrir le mur alors je vais essayer de me mettre sur un côté et je vais peut-être attendre un petit peu le temps que vous voyez donc là vous voyez le mur que j'ai tracé alors bien sûr on peut automatiser ces tâches puisque la société Leica a développé un plugin qui s'appelle Cloudworks for Revit mais pour vous montrer l'état final de cette modélisation la voici alors en termes de modélisation bon moi je n'ai pas utilisé le plugin de la société Leica je l'ai fait avec mes outils à moi donc ma main et c'est tout et donc voici la réalisation finale alors si je vous montre le nuage de points tout seul le voici alors vous ne voyez pas les plafonds puisque je l'ai en fait dans Revit on a une boîte qui permet de cacher certaines parties donc là j'ai caché le plafond je pourrais l'afficher tout à l'heure si vous voulez donc là voici uniquement que le nuage de points si maintenant je fais afficher que la modélisation en désactivant le nuage de points voici le résultat et donc je vous le rappelle je n'ai pris aucune code je me suis vraiment accroché à ce nuage de points donc autant vous dire je suis à une précision millimétrique donc c'est une précision dans le bâtiment je dirais amplement suffisante comme je vous l'ai montré tout à l'heure dans Revit je vais pouvoir générer des aperçus de caméras donc je vous en montre certaines et à partir de ces vues là je vais pouvoir générer des rendus réalistes donc il suffira de sélectionner certaines options de lancer le calcul là je ne vais pas le faire pour un souci de temps et je vais vous montrer les résultats final donc voici par exemple un résultat final de ce calcul de rendu au passage ce rendu vous pouvez dans Revit le générer sur votre machine ou sur le cloud sur le cloud bien sûr l'avantage les temps de calcul sont très très rapides puisqu'on va soumettre le calcul à une ferme d'ordinateur qui va découper ce calcul d'image un sous-calcul et une fois que les sous-calculs sont réalisés on va regrouper tout ça sous forme d'une seule image que vous allez pouvoir télécharger donc là en l'occurrence moi je l'ai généré sur la machine le temps de calcul d'une image comme ça voilà ça m'a duré de mémoire 5 minutes une autre vue donc on peut jouer avec la lumière bien sûr si vous avez mis des spots en l'occurrence là j'ai joué sur la banque d'accueil avec une lumière au-dessus ici alors l'avantage d'utiliser Revit avec les nuages de points très facilement je vais pouvoir générer des coupes par exemple ici j'ai une coupe avec je gère sa profondeur le sens de la coupe et je vais directement afficher cette coupe ici et si j'affiche en même temps mon nuage de points voilà donc là vous pouvez apercevoir la juste apposition de ma modélisation et du nuage de points et si je cache hop ma modélisation ici vous apercevez le nuage de points dans cette fameuse coupe ce qui permet après de régler les hauteurs et ainsi de suite alors si je reviens sur ma présentation PPT donc voici ce dont je vous ai parlé donc la représentation en haut à droite du nuage de points plus mon modèle et en dessous uniquement le modèle sans nuage de points petit détail notamment sur cet exemple là qui est qui je trouvais pas mal vous avez remarqué qu'il y a le logo le logo Autodesk sur la paroi qui est courbe et moi dans ma modélisation je me suis pas amusé même si c'est possible de le faire à le remodéliser mais lorsque vous allez superposer les deux les deux perspectives enfin la modélisation plus le nuage de points alors j'essaie de vous la retrouver voilà ici je n'ai que la modélisation et si je viens superposer mon nuage de points et la modélisation on va retrouver vous voyez le fameux Autodesk donc en mixant on va retrouver le fameux Autodesk en mixant les deux le nuage de points plus la modélisation je vais avoir le meilleur des deux petit détail aussi comme vous pouvez le percevoir vous apercevez donc le luminaire qui a la forme bizarre oui donc ça c'est le nuage de points et j'ai modélisé en fait j'ai utilisé un luminaire qui existait déjà dans le bibliothèque je ne me suis pas amusé à remodéliser exactement le même luminaire donc là vous pouvez voir une certaine incohérence par rapport entre le nuage de points et la modélisation qui pourra être mis en évidence par exemple dans le logiciel Navisworks puisqu'on pourra faire une détection une détection de collision entre le nuage de points et les objets Revit par exemple donc si on compare la réalité et au virtuel donc à gauche vous avez une image virtuelle de Revit et à droite la vue réelle la photo si vous voulez des locaux un autre exemple entre les salles justement pour ceux qui viendront au workshop du 8 juin donc le virtuel à gauche et le réel à droite bon d'un côté je vais fermer les rideaux pour éviter d'avoir la réfraction du rayon du laser et pour éviter le bruit là deux images virtuelles au passage vous remarquez j'ai mis une table voilà j'ai mis une table à gauche que vous voyez donc avec un vitrage alors bien sûr on peut étendre le workflow de la modélisation de Revit dans un logiciel Navisworks pour justement comme je disais tout à l'heure pour effectuer de la détection de collision cela va vous permettre de justement voir les incohérences voir les incohérences qu'il existera entre le virtuel et le réel alors ça se fait très simplement dans Navisworks vous pouvez intégrer à peu près une cinquantaine de formats de fichiers pour le nuage de points on peut récupérer directement des formats Leica moi je vous conseille de passer plutôt par un format RCP parce que c'est un format compressé qui va vous permettre justement de le charger plus rapidement et après vous allez pouvoir charger tout un tas de formats de fichiers que ce soit de l'écosystème Autodesk comme Revit AutoCAD Inventor mais aussi d'autres logiciels hors de l'écosystème Autodesk comme du Katia du Solidworks et autres à peu près une cinquantaine de formats de fichiers et donc grâce à ce détection de collision vous allez pouvoir mettre en évidence les objets qui se rentrent les uns dans les autres comme en l'occurrence comme vous pouvez le voir une gaine technique par rapport à des murs Alors il existe une application mobile qui s'appelle Recap 360 mobile qui va fonctionner sur iPad uniquement qui va vous permettre d'embarquer sur votre iPad les scanoramas que vous visualisez notamment dans Recap Alors il s'agit d'un aperçu technologique ça veut dire quoi c'est une application que vous pouvez avoir en vous inscrivant sur le site Autodesk Lab après que votre inscription ait été validé vous allez pouvoir charger l'application et bien sûr charger vos différents scanoramas sur votre iPad Alors bien sûr cette application fonctionne en mode désynchronisé on va dire ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'être connecté au cloud pour pouvoir visualiser des scanoramas et à l'intérieur de cette application vous allez pouvoir rajouter des codes des annotations et si ce projet est partagé avec d'autres collaborateurs les annotations et les quotations que vous avez pu réaliser vont être partagées avec ces collaborateurs donc voilà ce que je voulais vous expliquer dans cette petite heure donc on a à peu près une dizaine de minutes pour répondre à vos questions je vous rappelle que vos questions doivent être mises dans la partie chatter ou la partie questions parce que sur GoToWebinar vous avez deux parties vous avez une partie chatter et une partie questions donc nous on va regarder les deux et a priori on a une première question quelle taille du nuage maximum peut-on gérer dans Recap ? Ouf moi j'ai des témoignages clients qui montent jusqu'à 2 milliards de points mais je sais qu'il y a eu des essais qui sont montés bien au-delà et avec une fluidité qui est assez époustouflante bien sûr et les composants d'ordinateur sont importants à savoir le disque dur la vitesse de lecture sur votre disque dur votre carte vidéo et donc ce couple là plus il sera performant plus vous aurez des affichages fluides voilà mais je vous dis j'ai eu des témoignages avec 2 milliards de points et voire plus quel format peut-on exporter dans Recap ? alors quel format peut-on exporter donc de Recap je suis dans Recap et je vais exporter vers un autre logiciel donc si j'ouvre Recap ici pour exporter je vais me situer alors j'ai mon retour est-ce qu'on ne voit pas mon retour là ça y est il y a un petit temps donc là je vais cliquer sur la flèche et je vais faire exporter alors vous voyez on peut exporter au format RCP RCS RCS c'est pour source en fait lorsque vous exporterez un RCS ça veut dire que tous les petits scans enfin tous les relevés vont être compressés en un seul fichier donc le RCS on va pouvoir exporter un PTS un E57 un PCG donc voilà les formats que vous aurez à votre disposition au niveau de l'export de Recap peut-on calculer des volumes dans Recap ? bonne question la réponse c'est non puisque la vocation de Recap est d'éditer ce nuage de points de se déplacer à l'intérieur voire de nettoyer voire de transformer ce nuage de points à maillage mais tout ce qui sera calcul de volume par exemple se fera dans un logiciel alors ça dépend dans quel métier vous êtes mais je pense que c'est plutôt volume de terrain déblé-remblé vous avez un super logiciel chez Autodesk qui s'appelle Civil 3D qui justement a cette fonctionnalité là à partir de ce nuage de points recréer un terrain composé d'un maillage et ce maillage là on va nous indiquer quel est le volume de terrain ainsi que le déblé et le remblé combien de temps vous avez été nécessaire pour scanner les locaux Autodesk c'est toi qui peux répondre ah bah oui là je peux vous dire parce qu'il y avait beaucoup de monde qui passait dans le hall puisque le hall c'est fait pour passer j'ai fait 7 scans de mémoire un scan me durait 8 minutes donc il faisait 7.56 moins d'une heure bon il faut prendre en compte aussi le déplacement de la station d'un endroit à un autre mais là comme c'était pas très très grand voilà à peu près on va dire moins d'une heure mais entre maintenant a posteriori maintenant que j'ai fait du scan to mesh j'aurais dû en faire 3 à 4 de plus pour avoir un maillage en fait enfin un maillage encore plus cohérent notamment en termes de scan to mesh combien de temps pour monter les locaux Autodesk dans l'outil Revit 2 heures 2 heures il m'a fallu bon c'est vrai que je connais un petit peu Revit je le maîtrise voilà mais 2 heures et encore j'aurais pu faire mieux parce que je faisais d'autres choses en même temps mais allez disons 2 heures sachant que j'ai utilisé je n'ai pas créé de mobilier particulier j'ai utilisé l'immobilier qui était déjà dans la bibliothèque de Revit est-ce que le nom commercial de Memento est Remake ? je vois qu'il y a des gens qui sont au courant effectivement depuis peu le logiciel Memento est passé en mode commercial et il s'appelle effectivement Remake les offres si je vais voir il y a une proposition au niveau commercial de Autodesk Remake voyons 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 voilà Autodesk Remake voilà par mois c'est alors là c'est en dollars mais 20 dollars et annuellement 190 dollars je précise ce que peut vous faire donc le logiciel Remake Feu Memento c'est la possibilité comme vous m'avez vu de retravailler sur ce maillage supprimer des parties remplir des trous enlever des piques et surtout transformer ce maillage en d'autres formats tels que FBX ou voire STL pour l'impression 3D Est-ce qu'il y a des la reconnaissance d'éléments de manière automatique à partir du nuage de pointe dans Revit ? Non comme je vous l'ai dit moi j'ai tout remodélisé à la main sauf que la société Leica a développé donc Cloudforce for Revit c'est un un plugin dans Revit qui va vous permettre de faire de la reconnaissance de forme et donc bien sûr va vous aider à être encore plus précis dans la modélisation dans Revit donc merci à la société Leica Peut-on scinder ou couper la zone créée suite à un nettoyage du bruit dans Recap ? Alors oui que vous fassiez un nettoyage ou pas on va pouvoir le faire donc en fait vous allez pouvoir supprimer des parties de nuages de pointe que vous ne vouliez pas modéliser ou voir dans votre modélisation et d'en enregistrer dans un autre fichier et ce fichier là nouvellement créé vous allez pouvoir l'ouvrir dans Revit je ne sais pas si j'ai répondu complètement à la question mais si ce n'est pas assez précis peut-être reposer votre question peut-être un petit peu plus précisément Est-ce que tu peux réexpliquer l'articulation de Stingray Mémato Recap ? C'est vrai donc je répète Stingray nouveau logiciel enfin pas si nouveau que ça puisque ça fait bien un an maintenant qu'il est commercialisé c'est un logiciel de rendu temps réel donc là qui va récupérer beaucoup de formats et notamment le format FBX c'est le format le format je dirais 3D embarquant la texture et je me suis servi de Stingray pour mettre en animation ce maillage et de pouvoir le visiter interactivement et l'articulation donc on va dire remake Stingray et Revit et Recap et Recap en fait c'était le logiciel à la base de tout puisqu'en fait Recap lui va récupérer le nuage de points vous le transformez en maillage ce maillage récupéré dans Memento ou remake pour nettoyer supprimer des parties et de transformer à partir de remake ce maillage en FBX que j'ai récupéré dans Stingray pour faire cette fameuse animation on a parlé de taille de nuage de points dans Recap est-ce qu'il y a aussi des spécifications pour la taille du nuage de points dans Revit oui effectivement plus le nuage de points sera gros dans Revit plus votre Revit aura tendance à être un peu lourd même si vous l'insérez en tant que référence externe mais je n'ai pas eu de grosses limites moi j'ai embarqué de gros nuages de points dans Revit et on parle de Revit mais on peut parler d'Inventor et autres puisque c'est le même moteur graphique qui est embarqué dans tous les logiciels de la société Autodesk sauf dans AutoCAD qu'il a son propre moteur de rendu du nuage de points parce que AutoCAD il a une trentaine d'un plus de 30 ans et il a fallu le renforcer à ce niveau là donc AutoCAD à son propre moteur de rendu du nuage de points alors que les autres logiciels Revit et Inventor en ont un autre et il est commun notamment pour ceux qui vont utiliser les nuages de points d'AutoCAD je vous conseille grandement si vous êtes dans une version d'AutoCAD 2013 de vous mettre à jour en 2014 si vous ne l'avez pas installé au moins installé là ou vraiment d'utiliser la version de 2017 puisqu'on a fait beaucoup de progrès en termes de ce moteur de rendu du nuage de points on revient sur Stingray oui est-ce qu'il est possible d'utiliser Stingray pour modéliser un quartier générer une visualisation 3D est-ce qu'on peut créer une sorte de TrueView qu'on pourrait envoyer à un client pour qu'il puisse visualiser sans disposer de la suite Autodesk oui alors je n'ai pas parlé d'une chose par rapport à Recap 360 Pro il est possible de publier les scanoramas donc si je reviens d'un Recap ici je vais attendre un petit peu pour que vous voyez mon affichage de Recap il est possible dans Recap de publier vous voyez votre projet vers Recap 360 alors Recap 360 Cloud on va dire c'est un je vais y aller ici Recap 360 donc une fois que vous l'avez publié vous avez publié vos scanoramas sur le cloud vous allez avoir ça et vous allez apercevoir tous les scans que vous avez publiés alors j'attends un petit peu parce qu'il y a du décalage entre ce que je vois et ce que vous voyez et là je vais pouvoir cliquer sur ce que j'ai publié dans le cloud et je vais pouvoir notamment ce que je vous ai montré enfin ce que vous avez vu sur l'image de l'iPad je vais pouvoir visualiser mes scanoramas dans le cloud et bien sûr sur ces scanoramas dans le cloud je vais pouvoir coter, annoter et surtout partager ce que vous voyez sur le cloud avec d'autres partenaires à savoir que si je reviens un petit peu en arrière vous avez ici l'option j'attends que ça arrive à votre écran partager et donc là vous pouvez le partager avec plusieurs interlocuteurs et donc il n'y a pas besoin d'être client autodesk ou de logiciel autodesk pour pouvoir visualiser ces scanoramas il y avait une autre question qui était à l'intérieur de ça c'est est-ce que Stingray peut modéliser c'est ça ? ah bon on l'a plus de mémoire est-ce que Stingray peut modéliser à l'intérieur ? oui on peut modéliser mais des objets sommaires la puissance de Stingray c'est plutôt de récupérer des objets issus d'autres logiciels au format FBX et pour visualiser alors maintenant des objets qui ont été créés par la gamme des logiciels autodesk ça avec quelqu'un qui ne l'a pas il existe une autre solution c'est que si vous trapez autodesk autodesk view alors ça devrait être voilà vous avez un visualisateur A360 ici donc c'est un visualisateur en ligne qui va vous permettre de visualiser au moins 50 formats de fichiers sans avoir un logiciel autodesk sur votre machine donc c'est gratuit et donc par cette interface là vous allez pouvoir aussi partager alors là des modèles non plus des nuages de points mais des modèles avec des objets modélisés et ainsi de suite alors le temps que ça s'affiche parce que j'ai un petit délai peut-être qu'on peut prendre la question suivante peut-on gérer du nuage de points dans Inventor ? oui tout à fait et on peut les gérer depuis trois années au même titre que Revit par exemple il suffira dans Inventor d'aller dans le bon onglet alors je ne me souviens plus trop mais vous verrez insérer nuage de points et le traitement de ce nuage de points dans Inventor c'est le même que le traitement du nuage de points dans Revit à savoir il vous faudra faire des coupes on a les accrochages de ces fameux nuages de points pour réaliser vos objets de type Inventor quelle est la configuration minimale requise le processeur carte graphique la meilleure en fait plus votre ordinateur sera puissant et mieux vous aurez de confort à l'écran là la machine que j'utilise moi depuis 4 ans elle commence à être un petit peu vieille j'ai 16 gigas de RAM j'ai un disque dur de 1 Tera vitesse de 5400 tours minutes je crois voilà une cas graphique de 2 gigas donc c'est une Nvidia qu'est-ce qu'on pourrait dire et de la RAM j'ai 16 gigas de RAM alors là si vous êtes si vous êtes adhérent à notre blog Village Beam donc c'est le c'est notre blog j'irais de l'équipe technique un des blogs de l'équipe Autodesk que vous voyez à l'écran va apparaître bientôt un test de machine à savoir un HP ZBook 15 pouces G3 troisième génération j'ai pu tester avec cette machine là ça marchait super puisque j'avais une carte graphique de 4 gigas un disque dur de 1 Tera de mémoire et 64 gigas de RAM ça marchait très très bien donc entre un foudre de guerre et puis une machine un petit peu plus poussive vous voyez je vous ai donné des configurations dans lesquelles vous pouvez naviguer encore prendre 2-3 questions est-ce qu'il est possible de tronquer les coordonnées du nuage de points le cas des grandes coordonnées dans Recap je pense que la question de Tristan c'est ça fait référence donc effectivement lorsque vous faites un relevé sur des grandes surfaces vous pouvez dans Recap mettre des coordonnées accrochées à ce nuage de points avec les coordonnées Lambert puisqu'on travaille en France les coordonnées Lambert je pense qu'ils sont les plus usités et notamment si vous essayez d'insérer ce nuage de points avec ces coordonnées Lambert dans Revit et bien en fait ça ne marchera pas pourquoi ? parce que Revit c'est un logiciel de bâtiment et donc il ne va pas travailler par rapport à ces coordonnées Lambert lui va travailler par rapport à un repère projet et c'est ce repère projet qui aura les coordonnées Lambert donc ce que moi je vous conseillerais plutôt c'est de ne pas mettre les coordonnées dans Recap d'insérer votre nuage de point dans Revit et c'est dans Revit qu'on va indiquer les coordonnées de type Lambert sinon vous avez un logiciel qui est destiné à ça sur des grandes surfaces qui s'appelle Infraworks 360 si vous mettez les coordonnées Lambert 93 dans Recap elles seront intégralement récupérées dans Infraworks 360 et votre nuage de point vous le verrez dans son entièreté j'espère avoir répondu à cette question quel est le poids des familles créées avec mes manteaux ou stingray exemple voiture banale ou engin de chantier ce que je pourrais vous dire vous montrer la taille de cette voiture par exemple voiture on est sur du 15 mégas à peu près voilà et par exemple je vous montre un autre vous allez apercevoir à l'écran un autre objet maillé il s'agit là de locaux techniques avec des tuyauteries et donc celui-là avant le temps qu'il s'affiche il fait il fait 180 mégas 175 mégas on va dire et voici le alors j'attends un peu que vous le voyez à l'écran je vais enlever le plafond que vous puissiez voir à l'intérieur vous voyez donc là il est en train de traiter mon maillage et vous allez apercevoir la tuyauterie donc on va dire vous voyez sur ce local technique où il y a beaucoup de maillage 180 mégas donc je ne sais pas si c'est fluide chez vous mais moi c'est assez fluide voilà donc j'espère et Stingray Stingray en fait il fera la taille de tous les objets que vous avez à l'intérieur donc il faudra additionner tous ces petits objets mais ça peut faire bien sûr un gros modèle donc merci à vous je vais repasser la parole à Benjamin merci beaucoup Olivier je veux juste aussi revenir sur un élément notamment sur le temps de scan il y avait un certain nombre de questions sur les temps de scan les temps de scan ils dépendent déjà si on souhaite prendre des photos ou non c'est à dire si on souhaite la colorisation sur le nuage de point donc le scan en lui-même ça dure entre 20 secondes et 2, 3 minutes 5 minutes ça dépend en fait de la quantité d'informations qu'on souhaite on va dire qu'un scan courant c'est une minute et demie et on rajoute environ 3 minutes pour la partie photo donc voilà un peu pour avoir une idée sur les temps d'acquisition par scan quelqu'un souhaitait également scanner sous la neige donc on peut scanner la neige en elle-même on peut scanner sous la neige aussi alors on reste statique avec le scanner en tout cas ces instruments une fois de plus qui sont faits pour être utilisés dans des conditions terrain qu'elles soient classiques ou non classiques hors du commun en tout cas c'est fait pour être utilisé 365 jours dans l'année voilà juste avant de clôturer cette session plusieurs informations Olivier vous a parlé plusieurs fois du workshop de l'atelier alors effectivement on va faire un atelier dans les locaux d'Autodesk qui aura lieu le 8 juin de 9h à 12h30 où on va parler à la fois de la capture de la réalité c'est à dire qu'on va vous présenter les outils de numérisation avec le traitement de l'information avec les outils Autodesk on va aller plus loin que ce qu'on vous a montré ce matin également il y aura une deuxième partie sur le chantier numérique et le chantier numérique fait aussi enfin on a aussi un webinaire qui aura lieu cet après-midi sur le chantier numérique qui va s'appeler gagner en précision et en efficacité avec une station totale robotisée lors de la construction numérique de votre chantier ça a lieu cet après-midi vous pouvez encore vous inscrire où l'idée en fait c'est qu'on va vous montrer comment aller du bureau jusqu'au chantier là ce matin on vous a montré comment aller comment capter la réalité ramener votre terrain au bureau et comment représenter numériquement cette information en créant des maquettes en allant sur le monde virtuel et on va vous montrer avec la station comment on va dans l'autre sens et donc comment on va pouvoir à travers ces outils numériques les stations totales laïka la suite logiciel Autodesk comment ça s'interface donc ça c'est cet après-midi de 15h à 16h et donc une fois de plus le workshop où on va avoir ces deux sessions c'est-à-dire capture de la réalité et le chantier numérique en présentiel le 8 juin 9h à midi 30 pour vous inscrire toutes les informations sur le site Autodesk pour en savoir plus alors vous avez un site commun sur cette alliance laïka et Autodesk vous voyez le lien qui s'affiche constructralitx.com également vous pouvez suivre Autodesk sur Village BIM sur Jeu Spatiel Made in France ABCD Blog Civil Made in France vous pouvez avoir toutes les informations côté numérisation côté scan sur le lien qui s'affiche et puis également pour avoir les informations je dirais en continu sur le site sur le Facebook Autodesk sur le Twitter Autodesk le Twitter Laïka alors il y avait une question c'est oui on va pouvoir vous allez pouvoir revoir cette présentation puisqu'elle a été enregistrée et je pense qu'on va la poster sur Village BIM donc on va arrêter l'enregistrement le temps de faire l'article on va la poster sur Village BIM et donc elle sera à partir de cet article-là disponible sur YouTube voilà rappelez merci à tous d'avoir participé à ce webinaire à très bientôt et à très bientôt Merci.